Herman Melville n'a jamais su que le roman qu'il avait écrit à l'âge de 31 ans deviendrait un jour l'un des livres les plus célèbres du monde. Il est mort dans la misère et son chef-d'œuvre, Moby Dick, n'est devenu un succès que près d'un demi-siècle après sa disparition. Pourtant, Moby Dick est l'un des plus grands romans jamais écrits, une épopée visionnaire et dérangeante, ce qui explique peut-être pourquoi personne à l'époque où il fut publié ne l'a compris. Melville nous embarque sur le Pequod, une baleinière noircie par les typhons que son énigmatique capitaine Aqab, visage balafré et jambes de bois, lance à travers le globe à la poursuite d'un cachalot blanc nommé Moby Dick. Ivre de vengeance, le capitaine Aqab n'aura de cesse de traquer la bête qui lui a jadis dévoré une jambe. Sur son navire, le Pequod, on trouve un véritable échantillon d'humanité, des réprouvés, des exilés, des renégats, des clandestins, des sauvages, parmi eux, Quikweg, le harponneur au corps recouvert de tatouages, et Ismaël, le narrateur de cette étourdissante odyssée métaphysique, tous les deux spectateurs du face-à-face entre Aqab et Moby Dick. Melville a été mousse sur un voilier, gavier sur une frégate de guerre, matelot sur une baleinière, autant dire qu'il sait de quoi il parle quand il écrit cette symphonie des lointains au souffle monumental. Moby Dick, c'est à la fois une quête du Graal sans rédemption, une parodie des récits publics, et un manifeste écolo qui dénonce la pêche intensive, un texte inépuisable que l'on peut s'amuser à commenter sans fin et dont les deux héros, Moby Dick et le capitaine Aqab, incarnent chacun à leur manière le désir de se perdre en affrontant l'infini sous le fouet des tempêtes. Moby Dick d'Herman Melville à lire dans sa nouvelle traduction chez Gallimard. qu'il y a des